Donc François Fillon a été d'ailleurs médiatiquement condamné, ce qui était profondément scandaleux, il y avait un jugement médiatique. Donc il était dans un piège, dans une espèce de souricière, c'était absolument dramatique. Et pour la première fois de la Ve République, la droite n'a pas eu de candidat au second tour de l'élection présidentielle, ce qui est... Oui, c'est une opération... Ça va peut-être vous arriver en 2022 aussi, que la droite n'ait pas de candidat, je ne sais pas, au second tour de la présidentielle. Vous avez, tiens, la droite qui est en pleine recomposition, non ? Je ne sais pas, parce que j'ai entendu hier Robert Ménard, qui était à votre place, nous dire que Marine Le Pen ne serait pas élue en 2022, vous êtes d'accord d'ailleurs ? Oui, je pense que Marine Le Pen n'a aucune chance d'être élue présidente de la République. Mais pourquoi ? Pourquoi dites-vous tout cela ? Mais pourquoi ? Parce qu'elle incarne encore le ras-le-bol, elle incarne la contestation, elle n'incarne pas une forme de proposition crédible. C'est une réalité, d'ailleurs, Robert Ménard le disait à votre micro hier, son programme économique est une hérésie. Enfin, la retraite à 60 ans, tout ce qu'elle est... Mais elle est l'anticonstruction pour la France, pour son avenir. On ne peut pas mettre entre les mains de Marine Le Pen l'avenir de la France. Enfin, ce n'est pas possible, ce n'est même pas crédible. On ne peut pas mettre entre les mains de Marine Le Pen l'avenir de la France.